et c'est pas vous voilà les followers elle se barre à l'est le daron solo a capté on va survivre y'a rien tout le monde j'espère que vous allez bien ça y est moi j'ai pris une bonne petite douche je me suis réveillé il est 9 il a un peu moins de 9 heures il est 8h45 case il a cours avec son prof et je vais devoir préparer ben du coup les affaires pour le voyage on part d'aujourd'hui mercredi jusqu'à dimanche et du coup préparer les affaires des enfants parce que bien sûr je suis obligée de prendre les gosses no choice et mes affaires à moi donc mon vol est à 16h30 donc faut que je partie ici vers 14h 14h30 donc souhaitez moi bonne chance je vais vous montrer un petit peu toutes les préparations hola vous vous doutez bien que j'allais pas commencer la vidéo comme ça donc je vous fais un petit brief c'est une vidéo où je vais vous montrer notre voyage à istanbul donc je vais vraiment tout partager avec vous les bons les mauvais moments les galères c'est vraiment une vidéo sans filtre vous allez me voir en tant que maman au quotidien pendant ce petit voyage de quatre jours en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à partager si vous voulez partager à vos proches je vous fais plein de gros bisous et voilà du coup moi je vous laisse parce que là du coup je vais aller me préparer faire tout ce que j'ai à faire mais savait là elle est déjà touchée quoi les filles j'ai fini de me préparer purée ça fait bizarre là mon foulard mais bon j'ajusterai ça tout à l'heure j'ai fini de me préparer là du coup j'ai préparé un make-up trousse de toilette j'ai fini de charger mon pc là faut que je prenne mes passeports je speed pour faire ma valise parce que là il me reste 20 minutes allez souhaitez moi bonne chose je pense que ça se voit j'ai grave transpiré là je suis grave dans le speed inchallah je ne bouge pas l'avion parce que si je le loupe je suis dans la même coup là on est il est 15h et le vol il à 16h30 inchallah ça va faire je suis grave grave à la bourre allez à toute fin finalement on est arrivé à l'aéroport il y avait vraiment personne donc on a pu s'enregistrer tranquillement et on a pu embarquer sans pression franchement ça fait grave du bien d'être à l'heure et on s'est installé dans l'avion à savoir que vu que naïl et maïsabella ben ils sont petits j'ai dû me mettre à côté d'eux et caïs ben petit coeur il était tout seul mais bon il était quand même à côté de moi ça y est on est dans l'avion on a bien embarqué donc comme vous voyez ils sont concentrés comme jamais c'est abusé comment comment la tablette ça distrait franchement ils sont fous caïs il a trop le son parce qu'ils font que de parler du coup il peut pas regarder son film sur ça met une heure vingt-cinq une heure vingt-cinq de vol donc moi je vais un petit peu bossé et on est arrivé direction l'hôtel franchement je suis cas où ils m'ont rendu fou surtout celui-là là qui rend après avoir saoulé tout le monde dans l'avion qu'est ce qu'il fait monsieur et ben il dort non il dort pas il dormait il s'endort il est cas où ? avec elle là oh ouais que caïs qui est gentil merci d'oré naïl bisous maman tu m'as demandé moi j'ai dit que t'es méchant si tu veux pas allez viens ici viens vu que j'ai dit que t'es méchant si tu veux pas allez viens tu 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 Je viens d'arriver à l'hôtel. Hello, welcome. Hi, thank you. Fine, and you ? On est arrivé à l'hôtel, j'ai fait le check-in, et là, on va dans la chambre. Oh, maman ! Il y a une devant la chambre ! Voici la chambre que j'ai choisie. J'ai pris une chambre à l'hôtel Hilton. J'ai pris deux grands lits adultes. Moi, j'ai dormi avec Meysa Bella et Keïs et Naïl ensemble. Franchement, l'hôtel, il est vraiment bien. Il est surtout très bien situé. De toute façon, je vais vous le mettre en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés quand vous venez à Istanbul. Ensuite, il y a Karen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre ancienne Nani qui est venue nous voir à l'hôtel. Les enfants, ils étaient trop contents, et moi aussi. Je vous avoue que j'ai versé ma petite larme. J'étais trop émue. Franchement, Karen, c'est Karen. On a posé nos affaires et on est allé à Istinier Park. C'est à 5 minutes de l'hôtel. Comme ça m'avait manqué. Oh là là, c'est tellement beau. Non, mais franchement, j'ai hâte. Non, ça a changé, ça a changé. Non, tu étais juste plus petite, mon cœur. Tu étais juste plus petite. Et puis, comment ça m'avait trop manqué Istanbul. Je vous jure que c'est magique. Genre, les enfants, ils étaient émerveillés. Ils étaient là. Mais c'est la meilleure ville au monde. Mais franchement, c'est trop bien, hein, Naï ? Oui. C'est bien ? Oui, c'est trop bien. Franchement, on kiffe trop. Là, ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va profiter à fond de nos 4 jours ici. Thank you. Il y a ma petite salade qui est arrivée. Donc là, comme vous le voyez, il n'y a rien. Mais ça, je vais vous donner, si vous voulez. Parce que vous n'aimez pas le reste, il y a du chèvre et tout. Donc là, on est à Nusret. Naï, attends. On est à Nusret, celui de Istinye. Je n'y suis jamais allée. Mais bon, Kay, si vous voulez trop, il m'a supplié. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, on va là. Mais regarde. Nusret, tu es là en fait, il reste là en haut. Oh non ! C'est bien, il est en haut ! C'est bon, c'est bon. Bref, du coup, on va manger. Je vais vous partager un petit peu ce qu'on a pris. Oh, j'ai trop froid. Là, je me suis pris une salade, la spéciale salade de chez Nusret. Franchement, elle est trop bonne. J'essaye de la faire à chaque fois à la maison. C'est jamais pareil. Mais elle est trop, trop bonne. C'est pas bon. Et voilà. Enjoy. Merci beaucoup. Merci. Merci. Wow. 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 Enjoy. Justement, j'ai remonté mes mots. Bon appétit. Maman, mets-moi la bouillette. La fourchette, bébé. La fourchette. Allez, mangez les loulous, là. Mais calme, c'est ce bon goût de viande. Preux, les filles. Du coup, on a super bien mangé. J'ai même un peu trop mangé. Genre, vers la fin, j'en pouvais plus. Kais, lui, il a fini tout son assiette et il a fini celle de Naïl. Mais vous savez que j'aime trop manger. Vous savez. Ouais. Et du coup, là, on se promène un petit peu. Mais les magasins, ils vont bientôt fermer. Oh, là, là. Je fais des choux. Voilà, les filles. Du coup, on vient de rentrer de notre soirée. Le fond, hein. On vient de rentrer. Franchement, c'était trop cool. Cette petite sortie à Estinier, ça m'avait trop, trop, trop manqué. Donc, là, douche, prière. Et après, moi, je vais me poser. Je ne pense pas que j'ai dormi maintenant. Je vais appeler Simon et tout. Et je vais mettre les enfants. Odi, purée, la lumière, elle est trop calme ici. Waouh. Mon oreille, là, ça dégoûte. Du coup, j'ai fait ma douche. Je me suis démaquillée. J'ai fait ma prière. Et donc, là, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Je vais répondre à quelqu'un. Non, attends. Attends, maman a fait une petite vidéo au petit cœur. Tu dis coucou, bébé ? Coucou. Attends, maman, je dis coucou. Coucou, la caméra. Je dors avec ma princesse. Les garçons, ils dorment ensemble. Parce qu'on est très filles. Maman, maman, aujourd'hui, aujourd'hui, on va manger. On va manger avec... On va manger dans le lit ? Le matin ? Non, on va aller manger en bas. D'ailleurs, c'est mon père aussi. Le petit déj, c'est jusqu'à 10 heures. Mais de toute façon, je suis sûre, ils vont me lever à 8 heures. Naïl, arrête, s'il te plaît. Donc, bref, là, j'ai rangé toutes les affaires. Maman, tu sais quelle fois ? J'ai dormi très longtemps alors que Naïl, il m'avait réveillée. Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez. Maïssa Bella, je lui avais dit qu'elle pouvait ramener quelques jeux. Elle a pris tout ça. Mais bon, franchement, elle est bien organisée. Bravo, Maïssa Bella. Elle a tout rangé, Bichette. Genre, elle a tout, tout rangé. C'est bien, mon père. C'est bien, mon père. C'est cher de toi. Avec ta coupe. Lala. Mais ma, Lala. J'ai dû ranger comme toi. J'ai dû ranger comme toi. C'est bien, mon bébé. Et Naïl aussi, il a rangé ses affaires. Il a dit qu'il voulait dormir de ce côté-là. Du coup, il boude. Et Naïl aussi. Il a pris quelques affaires et il a tout rangé. Il a pêché tout le jeu parce que j'étais fière de moi. Mais oui, je suis trop fière de toi, mon bébé. Du coup, là, j'ai préparé leur tenue de demain pour tous les trois. Et ensuite, ce que j'ai fait. Là, il y a quelques affaires. Là, il y a quelques affaires à moi. Et ensuite, ce tiroir-là, c'est Meïssa Bella. Là, c'est Naïl. Et là, c'est Caïs. Maman, je veux voir de l'eau ? Et là, il y a de l'eau. Juste là, là au-dessus. Mais pas beaucoup. J'ai pas envie que tu fasses pipi au lit. Juste là. Mets ça. Là, au-dessus. Là. Et du coup, moi, j'ai accroché les quelques tenues que j'ai prises. Voilà, voilà. Maman, je veux voir de l'eau. Voilà, du coup, les filles, ben là, on va aller se coucher. Je dois répondre juste à quelques messages et appeler Simon. Voilà quoi. Demain est une grande, grande journée. De toute façon, je partage ça avec vous. Allez, bye ! Tout le monde, je suis grave à la bourre. J'ai rendez-vous chez le coiffeur et chez l'esthéticienne. Et du coup, là, je suis grave à la bourre. La nanny, elle est arrivée. Du coup, aujourd'hui, grave dans le speed. J'étais un peu à la bourre et tout. Donc, en fait, j'ai pris une nanny parce que, ben, j'avais des rendez-vous là. Par exemple, je dois aller chez le coiffeur. Donc, les enfants, ils ont grave bien dormi. Ils ont trop, trop bien dormi. C'est moi qui a même dû les réveiller parce que le petit bêche est fini à 10 heures. Donc, je les ai réveillés à 9 heures. Et moi, je suis partie à 9 heures 20. Bon, voilà, là, on est sur la route. Donc, je vais chez l'esthéticienne et après, je vais chez le coiffeur. Je suis KO de fou, mais j'ai trop, trop bien dormi. Du coup, j'ai fini chez le coiffeur. Donc, là, je suis allée au mall à 5 minutes Aquafloria parce que, du coup, mon chauffeur est allé récupérer les enfants. Il a mis une heure et demie pour retourner à l'hôtel. Et là, il m'a dit qu'il sera là dans un peu moins d'une heure. Donc, moi, j'ai maquillé. J'en ai pour 20 minutes. J'ai rien mangé depuis ce matin. Et voilà, je vais me maquiller. Je vais me préparer avant d'aller rejoindre les filles et surtout d'aller rejoindre les enfants. Voilà, voilà les filles. J'ai mis exactement 16 minutes. Franchement, je me suis 3 millions en make-up. Genre, je suis grave rapide et efficace. Donc, voilà ce que ça donne. Je mets ma main parce que le décolleté, c'est ouf. Là, je vais vite fait aller chercher une petite brassière parce que mon décolleté, voilà quoi. Mais voilà, du coup, là, le chauffeur, il arrive dans 10 minutes. Et voilà quoi. À la fin, j'ai trop mal. Regardez, mon sac là. Vous voyez mon sac là ? Il est tellement lourd. J'ai mis mon maquillage, j'ai mis des crèmes parce que les enfants, je sais que je vais les retrouver comme des fous. Bref, du coup, mon sac, il est trop lourd. Là, il y a le chauffeur qui est arrivé. Je vais le rejoindre. Je suis allée vite fait m'acheter des collants et la brassière que je vous ai dit. Donc voilà, là, je vais rejoindre les enfants chez le coiffeur. Franchement, c'est pas tout repos ce week-end. Voilà. Allez, je viens d'arriver chez les garçons. Hi ! Maman ! Hello ! Hello ! Ouais, t'es beau ! Mais maman ! Quoi ? Tu ne veux pas me refaire à la maison ? Non, 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 on n'a pas le temps, là. Avant de partir, si tu veux. Là, on n'a pas le temps. Ok. On le fera à la maison. Merci. Merci. J'ai fait ici ? Oui. Ok. Ok. Allez. Venez. Vous voyez, j'ai récupéré les gosses au coiffeur. Mais vous savez, là, je l'ai coiffé vite fait là-bas. Ils ont rendu folle, la nanny, la pauvre. Franchement. Regardez, on a habité ici. Oui. Ils m'entendent. Oui. Maman, c'est moi qui ai habité ici. Oh, ça vous manque ? C'est moi qui ai habité. Merci, les filles. Je vais vous montrer le Emilia Café. Donc, il se trouve du côté Asie. Franchement, c'est super bon. Et c'est un endroit super girly, très très beau. Très instagramable, il faut le dire. Donc, il y a une grande terrasse. Ils l'ont changé. J'étais déjà venue ici, mais c'était pas du tout comme ça. Donc là, il y a des miroirs. Hello. Franchement, c'est trop trop beau. Donc, je vais vous faire un petit tour. Je vais vous faire la présentation en voix off car il y avait vraiment beaucoup de monde et donc beaucoup de bruit. A savoir que Emilia Café, comme je vous l'ai dit, il se situe du côté Asie. Ensuite, il est vraiment super grand. Donc, ils en ont fait un autre qui est vraiment très très grand. Comme je vous l'ai dit, c'est très instagramable. Donc, il y a plein de petits spots où vous pouvez faire de belles photos, mais pas que parce que c'est vraiment très très bon. Franchement, on mange super bien que ce soit au niveau des brunchs ou même au niveau des plats. Donc, ils font de super bonnes salades. Et même au niveau des plats, le poulet est bon. J'ai déjà pris des gambas. Vraiment, c'est trop trop bon. Donc, je vous conseille vraiment de venir ici. Allez, je vous laisse regarder la suite. J'ai rejoint ma petite Wafa et ma Lisa d'amour. Du coup, on est à Emilia Café. Donc, moi, j'ai pris ça. Ah, il y en a deux ? Bah ouais. Prime, je vais pas assumer. C'est ça qu'on va rien manger ? Non, mais reprends-moi. Alors ça, je vais le mettre grave. C'est grave. J'en ai trop marre. À chaque fois, tu mets des billets. C'est un poids. Non, mais il ne filme pas trop près aussi. Ok. Salut les loulous. Ici Lisa, la youtubeuse. C'est une petite vidéo de elle. Du coup, les filles, ça y est là, on sort du Emilia Café. Et on s'en va. Oula, je la coupe la petite. On va manger où ? Keine Sushi. C'est moi qui fait découvrir aux filles. Si elles aiment pas, je suis dans la merde. Voilà, voilà. Mais il fait grave beau en fait. Bien arrivé à Keine Sushi. Comme vous pouvez le voir, ma chérie Vanida nous a rejoints pour manger avec nous. Donc Keine Sushi, ils sont spécialisés dans les sushis. Comme vous pouvez le voir, il y a un espace à l'extérieur qui est très, très bien réchauffé. Vous avez un petit coin VIP que vous pouvez du coup privatiser. J'y suis déjà allée. Et vous avez également ce petit coin là. Donc le restaurant est assez grand et franchement, c'est super bon. Bon, que ce soit au niveau de la qualité des produits, de la fraîcheur des produits. C'est vraiment super bon. Vraiment, quand vous allez là-bas, vous vous régalez. Quand je vivais à Istanbul, je commandais presque tout le temps là-bas tellement on aimait trop. Grâce à Vanida d'ailleurs, qui m'a fait connaître Keine Sushi. C'est vraiment très, très bon. Je vous mets le nom de leur Instagram. C'est vraiment la meilleure adresse à Istanbul, que ce soit pour les nouilles ou pour les sushis. Vraiment, vraiment. C'est bon, les sushis. Ouais. C'est ça. Ça a tout ? Attends ! Elle est trop contente. Sushis aussi. T'aimes bien ? On mange bien les sushis des nouilles. Bon appétit. Bon appétit à vous aussi. Merci. Je vais bien vous réveiller à manger tous ces sushis. Ensuite, Maïsabella est rentrée et avec Vanida, on s'est fait un petit tafter. Je vais vous mettre le nom de ce lounge. C'est vraiment super bien. Salut mon yamour. Ils sont chaos. Il faut qu'on se réveille là. Il nous reste même pas 20 minutes. Bisous bébé. Même pas 20 minutes avant d'aller au petit déj. Naïe bébé d'amour. Même pas 20 minutes ? Tu te réveilles mon coeur. Oui. Tu mets tes vêtements d'hier, Kaïs, vite fait en rapide. Maïsabella. Qui ? Ma princesse. Maïsabella. Maïsabella. Ils sont chaos. Naïe. Venez. Maïsabella. Tu veux pas te prendre le petit déj ? Maïsabella. Kaïs, doucement, doucement. Elle est fatiguée. Je vais te enlever. T'es énervée. T'es énervée ? Comme d'hab. Ah bah la bourre, eux, ils sont grave énervés. Ils font que de se discuter. Il nous reste 5 minutes. J'espère qu'ils vont accepter qu'on aille au petit déj. Chut. Chut. Bon, du coup, le gars m'a dit que c'était bon. Nous, c'est toujours l'espresse avec le petit déj. À chaque fois, c'est au dernier moment. Et là, c'est même pas moi, c'est les enfants. Naïe, viens. Maman, c'est toi qui avais trouvé. Bon, allez, go. Donc là, il y a tout ce qui est croissant comme au chocolat. Là, il y a tout ce qui est salade. Et ensuite ici, j'envoie fruits. Et de l'autre côté, vous pouvez faire tout ce qui est chaud. Donc omelettes, des œufs et des repas chauds quoi. Bon, on n'a pas pris grand-chose. On n'a pas pris grand-chose. Mais en fait, moi, je ne vais pas du tout gaspiller. Et d'habitude, on prend plein de trucs. Au final, on ne finit pas. Donc voilà, moi, je me suis préditré des œufs. Et moi aussi, je me suis préditré des œufs. Et moi aussi, je me suis préditré des œufs. Si t'en vois encore ça, je peux aller t'en chercher des fruits. Et voilà, des croissants. Voilà, bon appétit les loulous. Bon appétit, maman, mon amour. Du coup, on a pris un bon petit déj. Ça va, vous avez kiffé les enfants ? Après, leur petit déj, franchement, il n'est pas ouf. C'est ici ? Oui, mais ce n'est pas par exemple comme à l'hôtel à Hatay ou à Dubaï. Bref, franchement, le petit déj, il est normal. Il n'est vraiment pas ouf du tout. Naïe, pourquoi t'as appuyé ? Mais qu'est-ce que t'as même pas appuyé 12 ? Tiens, t'as pété là ! Tu saoules ! Tu retiens ! Franchement, t'es chiant, je te jure. Du coup, on a fini le petit déj là. On va aller se préparer tranquillement. De toute façon, j'ai dû annuler mes rendez-vous. Je vous explique dès que je suis dans la chambre pourquoi. Il est arrivé un truc de fou. Les filles, comme je vous l'ai dit, je vous fais une petite vidéo parce qu'ils ont tué mes plans. Là, il est 10h40. Donc, en fait, hier, quand je suis rentrée le soir, déjà dans le van, j'ai envoyé un message à la nanny pour lui dire que j'arrivais et tout. Et donc, elle me dit, oui, est-ce que vous pouvez me payer ? Donc là, pour les 4 jours, c'était 250 dollars. Donc, elle me dit, est-ce que vous pouvez me payer ? Parce que je dois payer mon loyer. Je me dis, mais c'est bizarre. Genre, elle comptait sur moi pour payer son loyer. Alors que, genre, c'était pas prévu. Genre, ça s'est fait au dernier moment et tout. Et je me suis dit, c'est bizarre. Donc, moi, j'avais l'argent. Mais je lui ai dit, écoutez, je me suis dit, ça se trouve, elle va pas venir demain. Donc, je lui ai dit, demain, je vous donnerai la moitié, tu vois, de 250 dollars. Et elle me répond plus. Et donc, quand j'arrive à l'hôtel, je fais que de l'appeler. Je lui dis de descendre parce que j'ai demandé à mon chauffeur s'il pouvait la déposer chez elle. Naïl, deux secondes, s'il te plaît. Je parle. Deux secondes, je parle. Non, quel goûter tu viens de déjeuner, là ? T'es fou. Non, mais je rêve, tu viens de déjeuner, là. Franchement, je la comprends qu'elle ait pétincap. Bref, donc, là, elle vient, elle descend en bas. Je l'attends. Donc, je lui dis, ouais, c'est bon que j'ai demandé au chauffeur de la déposer, que je lui ai donné un petit billet et tout. Et de là, elle me dit, oh, je me sens pas bien et tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a et tout ? Elle me dit, franchement, j'ai mal à la gorge. À force de parler, les enfants, ils m'ont fatiguée. Je pense pas pouvoir venir demain. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre ? Je dis, vous me dites ça maintenant. Je reste quatre jours. En fait, il me reste deux jours. J'ai plein de rendez-vous. Et vous, vous me dites que vous pouvez plus assumer. J'ai dit, vous saviez très bien. Je vous avais dit qu'il faut pas être trop gentil avec eux parce que sinon, ils vont vous marcher dessus. J'ai dit, Naïl, il faut le mettre au coin quand il fait des bêtises et tout. J'ai dit, là, vous me dites ça et tout. Et elle me dit, oui, franchement, je suis désolée. Mais demain, je vais pas pouvoir venir. Eh, j'étais tellement énervée. Vas-y, je suis partie trop énervée. Et je rentre dans la chambre et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Et du coup, en plus, ils ont même pas fini de me raconter. Ils ont commencé à me raconter. Ils m'ont dit qu'elle a pleuré. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Kay ? Parce que... Non, mais c'est pas ce qu'il faisait comme eux. Elle criait, ça lui cassait les oreilles. Elle criait, ça lui faisait mal à la gorge. C'est pour ça qu'elle t'a dit, je me sens pas bien, tu vois. Ouais, mais toi, tu trouves pas que c'est abusé qu'elle m'abandonne ? À cause d'elle, j'ai dû annuler mes rendez-vous. Regardez-les. Des rendez-vous ? Ben oui, comment je fais ? Je peux pas aller avec vous. Vous allez faire n'importe quoi. À cause de ce petit monstre-là. Franchement. Ce monstre ! Pourquoi t'es comme ça, Naïl ? J'ai du verre. J'ai du verre. Petit monstre ! Mais Kayce, arrête de se prier. Regarde tout le maquillage que j'ai. Calme-toi, calme-toi. Kayce, arrête. Si je peux la maquiller ? Naïl. Là, vous avez Maisa Bella, la petite sirène. Doucement, mon tapis de troupe. Pareil, je me suis un peu reposée. Franchement, les enfants, ils ont été cools. Je sais pas si c'est parce que je les ai grave embrouillés. Mais du coup, ils ont été grave cools. Donc, j'ai mis une petite blouse avec... Attendez, je vais vous montrer ici. Avec une paire de baskets, les ballons de chagas. Franchement, j'ai fait super simple parce que je sais qu'on va marcher. Ils vont me faire courir, tout ça. Donc, voilà quoi. Un petit look, tranquille, tranquille. Les enfants, je les ai touchés et tout. Je les ai préparés. Ils sont tout beaux. Kayce, t'arrives ? Non, attends. Tiens, tiens. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Ah ouais, ça s'assure. Madame Isabella, la star, ceci, la pro et Naïm, le petit fort. Naïm, Naïm, lui, il est trop énervé là. Il est trop fou quand il est comme ça. Qui a serré les chaussures comme ça, là ? C'est la Nani, hein ? Lui, c'est de la Nani. Justement, c'est de la Nani. La Nani qui n'a pas voulu vous garder. Hein ? Mais... La Nani qui n'a pas voulu nous garder parce qu'on était méchants jusqu'au bout. Ouais, ouais. Sympa, hein ? Moi ça, moi ça... Mais quand ils vont fuir des Nani, je... Moi... On aura tout vu, hein ? Moi ça... Moi ça va... Euh... Euh, maman ? Euh... Eh, mais tu vas prendre, moi, moi, deux sacs ? Oui, il y en a un que je laisse dans la voiture. Mais ça ? Oui. Mais ça, Bella, tiens. Mais ça, Bella, comment ça, j'attends une minute ? J'attends pas une minute, tiens. Pourquoi t'as touché à ça ? Pourquoi t'as touché à ça ? Pourquoi t'as touché à ça ? Naïl, touche pas. Naïl. Mais ça, pourquoi t'as touché à ça ? Pourquoi t'as touché à ça ? Sérieux ? Pfff... C'est pas possible. Naïl, tu veux ça ? T'as une crotte de nez pour courir. T'as une crotte de nez. Euh, maman ? Euh, maman ? Peut-être que ça prendra le lien parce que j'en ai pas mis. J'ai oublié. Mais non, c'est bon. T'as pas besoin que tu sois bon. Allez, on y va ? Ok, c'est parti. Let's go, Naïl. Il rigole. Moi, je me tiens à la main. Dans l'huile, il y a quatre. Non, allez, go, go. Bon, voilà. C'est parti pour une journée avec les loulous. Pour l'instant, ils sont gentils. Donc, espérons que ça va continuer. Non, mais... Mais Sabella, ça suffit ! Hihi ! Maman, arrête ! Hihi ! Ça va, Naïl ? Oui, d'abord. Tu maquillages. Alors, maman ? Maman ? Maman, bon matin, je t'avais dit. Des fois, il faut être gentil. Ouais, bon, pourvu que ça dure. Mais Sabella ? Si, je suis bon ! Tu vas aller au centre commercial comme ça ? Même, je suis bon, maman ! Avec tout mon maquillage dedans. Non, 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 c'est bon. Pas la peine, je vais pas en voir. Je vais aller, je vais aller. Maman, moi, je suis bon. Regarde ! Oui, t'es bon. Donc, nous sommes allés à Zorlou au restaurant Zanzibar. Donc, je vais vous partager ce qu'on a mangé et tout. Franchement, le restaurant, il est vraiment au top. Et pour le coup, j'ai vraiment passé un super bon moment avec les enfants pour une fois qu'ils étaient calmes. Franchement, les filles, je suis surtout mon anglais. Je me suis trop, trop améliorée. Genre, maintenant, j'arrive grave à comprendre des trucs et tout. Genre, quand je lis une carte, j'ai pas besoin de traduire. En fait, je comprends. Je suis trop fière de moi. Du coup, là, j'ai passé commande. Franchement, ça a l'air grave. Non, c'est pas grave. Ça, toi, Mb, elle prend des ailes. Donc, Naïl, il a trop. Franchement, ça a l'air grave. Je vous avoue que moi, j'aime pas trop sortir seule avec les trois enfants. Il y a toujours soit une nanny, soit une demi-sœur ou soit Simon parce que, clairement, ils me poussent à bout, les enfants. Mais vraiment, là, pour le coup, il faut le dire, ils étaient vraiment super sympas. Donc, Naïl et Maïsabella ont pris une pizza et Caïs a pris du poulet avec des légumes et des frites. Et moi, je suis partie sur une salade de gambas et également une burrata. Franchement, on s'est trop bien régalé. C'était la première fois que j'allais dans ce restaurant et vraiment, il était très, très bon. Donc, je vais vous mettre le nom juste en dessous. Après avoir mangé, on s'est un petit peu promené dans le centre commercial Zorlu. Donc, à savoir que Zorlu, c'est un des plus grands centres commercial à Istanbul. Il est vraiment géant. Vous avez le côté luxe et le côté classique. Mais vraiment, je vous le conseille pour visiter et tout. C'est pas mal. Voilà, voilà. On a juste eu le temps de manger. Franchement, on a super bien mangé. On y va à mon rendez-vous. Je vais fixer chez l'esthéticienne avec les enfants vu que j'ai pas de manie. Il a été trop gentil. Ouais. Franchement, ils ont été sages. C'est bizarre. Naï, il vient. Donne-moi la main, bébé. Lui, regardez. Il est là. Il est l'air. Je ne vous laisse pas. Non... Allez, c'est parti. Concours de danse. voilà c'est là c'est vraiment qui est en train de gagner et maintenant vous êtes pas à égalité maman elle a besoin de plus en plus si je devais donner un défaut à istanbul c'est vraiment les bouchons on a dû attendre le chauffeur plus de 30 minutes parce que ben il était dans les bouchons c'est vraiment le seul défaut d' istanbul les bouchons c'est aussi j'ai fini mon rendez-vous chez l'esthéticienne franchement on souffre les femmes voilà qu'on souffre j'ai trop souffert vivant que je fasse le laser bref si si bref du coup les naïs et mais sa blessé sont dormi dans la voiture et de façon enfin ça a duré quoi même pas cinq minutes et je vais chez le coiffeur il donne toujours ces deux là cas il se mettoie là mais toi ici parce que mais toi ici parce que il dort toujours le coiffeur donc là je vais enlever mon foulard elle va me repasser les elle va me refaire le brushing et repasser les plaques et demain elle lavera mes cheveux et me fera le brushing définitif donc voilà c'est parti c'est le coiffeur est ce qu'il dorme encore purée il dorme encore et voilà naïs s'est levé du mauvais pied ça fait trois heures qu'il dort je l'ai réveillé donc j'aimerais les enfants dans le plus grand aquarium arrête de faire genre tu connais tu là mais tu n'es jamais venu il n'est jamais venu mais ça touche pas commence pas à nous éloigner avec des trucs sur la tête voilà allez c'est parti mais il avance non c'est pour que va vous c'est pour que je vous vois en entier mais bien du coup on rentre dans l'aquarium donc j'ai payé 615 télés t'as vu comme c'est beau regarde tu as vu les poissons qu'est ce qu'il y a c'est des poissons pourquoi tu cries mais attends je te jette dedans le rouge tu veux parce que tu aimes trop la couleur rouge oui la couleur rouge je l'avais depuis une année chez moi ok inchallah allez bien 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 mais ça arrête tes bêtises oui mais ne crie pas pourquoi tu cries un requin oh les pauvres pourquoi les pauvres ça me fait de la peine ils sont pas dans leur milieu naturel regarde c'est tout petit ici alors que de base ils ont un grand espace dans la vraie vie on va essayer de les libérer un jour inchallah l'aquarium se situe à aquafloria c'est mon ami vanida qui m'a conseillé celui-ci apparemment c'est le meilleur à istanbul il y a plein d'espèces différentes il y a plein de décors différents les enfants ils ont vraiment beaucoup beaucoup aimé donc bon c'est l'essentiel je voulais vraiment leur faire une journée rien pour eux et pour le coup ça m'a vraiment vraiment épuisé mais bon ils étaient contents et c'est l'essentiel oui et bien sûr on a fini la visite de l'aquarium alors les enfants vous avez bien aimé ? oui c'était bien ? c'est vrai maïs tu as bien aimé ? tu dis pas merci à maman ? merci de rien mon amour comment ça fait qu'on a une surprise ? j'avais envie de vous faire plaisir on s'est arrêté vite fait prendre des glaces parce qu'ils m'ont rendu fou pour eux le goûter on dirait c'est obligatoire donc voilà j'attends qu'ils finissent leur glace tranquillement là les filles on est dans le mall aquafloria donc à savoir qu'aquafloria il est du côté europe donc dans ce mall là niveau magasin il n'y a pas des trucs de fous mais il y a des bons restaurants il y a le hukabaz et ensuite dehors vous avez des restaurants vous avez une place et tout vous pouvez vous promener donc thank you du coup c'est assez sympa donc voilà là on va se promener un petit peu avec les loulous et en plus il y a aussi un espace de jeu en haut donc ils vont aller jouer un petit peu on est fatigué de malade franchement on a couru partout là j'ai les pieds en compote j'ai super mal aux pieds ils ont KO ils ont faim ils ont trop faim alors qu'on a pris une glace juste avant en fait les enfants j'ai l'impression s'ils jouent pas ils doivent manger en fait c'est un truc de fou oui maman moi j'ai envie de boire pas manger excuse moi vas-y on y va ce qu'il a pu se passer pour qu'on reparte avec les sacs et les pizzas je vous raconte ça dès qu'on est arrivé à l'hôtel parce que là j'en peux plus là je suis claire on s'était installé dans le restaurant ukabaz quand tout d'un coup il y a un chat qui est venu et après il y en a eu plein et franchement moi j'ai trop trop peur des chats donc j'ai dit laissez tomber on prend à remporter j'ai trop peur c'est bon Naïl ? on dit oui oui le personnel est pour l'avion c'est une durée non mais prends les gens on va leur vivre dedans ouais allez manger je peux apporter Naïl en commande ? moi K tu veux je suis allée récupérer ma commande à KM Sushi j'en avais trop envie alors que j'en ai mangé hier s'il vous plait mais vas-y avec les chats de l'autre resto là c'est tombé les enfants ils ont mangé dans la voiture et j'ai donné un peu au chauffard aussi parce que le pauvre je crois qu'il devait avoir faim donc voilà regardez je les entends crier c'est fou c'est un truc oui t'as fait la bouche là ? oui il fait chaud hein ? mais il brûle les choux t'es trop chaud ? mais Kaila il est chaud en l'eau t'as pas un chaud là ? maman oui j'ai dit qu'il est chaud j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur ok je vais te diminuer calme pas quand c'est trop chaud toi mais viens on est ok 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 alors Kaila ils ont pas voulu chauffer ? ils ont pas voulu chauffer mais c'est pas juste je te l'aime en fait moi aussi tu l'as dit c'est assez chaud qu'on mangeait mais il est sérieux là ? attends je il t'a dit attends Kaila je rêve il parle français anglais il t'a dit pourquoi t'as pas dit bah non c'est pas assez chaud il est sérieux lui ou quoi ? mais attends qu'est-ce qu'il s'est passé ? il t'a saoulé ? c'est un peu de jetons moi je voulais monter j'ai dit ok c'est bon mais du coup tu vas manger froid ? tu vas manger ou pas ? j'ai dit je mange tu vas pas manger ? j'ai dit je mange froid donc je vais jeter ? non j'ai dit je mange froid t'es sûre ? ouais mais ça c'est pas pour toi mais ça mais ça Bella c'est vrai que c'était assez chaud chaud t'avais trop faim bébé hein je suis au bout de ma vie t'es au bout de ta vie ? c'est bon alors ? maman je peux avoir des soucis ? c'est bon hein maman je peux avoir adieu c'est fini quoi ? c'est fini pour moi là c'est sûr pourquoi ? case par contre arrête de faire ça case non 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 j'aime pas quand tu fais ça arrête bon allez mangez vite comme ça vous allez au lit là parce que case t'es pas bien là je peux aller me coucher mais tu manges un peu comme le lapin Naïle Naïle attends c'est moi qui te donne bon attendez les filles bon je n'avais plus de batterie hier soir donc on s'est endormi après avoir mangé les enfants ce matin le réveil était encore super dur je sais pas ce qu'il y avait dans cet hôtel mais ils dormaient trop bien jusqu'à ces mois je devais les réveiller j'avais trop le somme de les réveiller on s'est vraiment réveillés au dernier moment regardez là avec ces cernes mais ça t'as des cernes de ouf là alors Naïle il est KO il voulait même pas venir mais bon le petit déj c'est trop important les bébés ils étaient trop KO mais après un bon petit déj je peux vous dire qu'ils étaient bien bien réveillés c'est bon c'est bon doucement comme d'hab toujours à la bourre j'ai même pas eu le temps de me maquiller mais c'est pas grave j'ai préparé les enfants franchement t'es plein de gel tu veux faire un bisou à maman ? je t'aime ma vie mais Isabella et Naïle ils se sont endormis ils étaient trop KO et en plus j'ai trop faim Kaisle fait gaffe mais ta ceinture je t'ai dit bébé merci merci bye doucement doucement allez prenez vous salissez pas du coup j'ai pris des donuts pour les enfants alors attendez bon appétit merci on est arrivé au mall on a mis 1h15 de goutte j'avais trop le seum donc là les enfants ils sont en train de manger un petit dessert en attendant les filles elles m'ont dit qu'elles seront là je pense dans 40 minutes ben c'est pas grave moi je vais me promener un petit peu en attendant les filles je vais faire un tour à Victoria's Secret j'avais oublié ce mall j'y allais grave au tout début quand on est arrivé à Istanbul parce qu'il était collé à notre hôtel et en fait il est vraiment bien je l'avais oublié celui d'Acacia mais il est super il y a vraiment tout 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 les magasins j'ai juste normal j'en ai tout j'en ai tout oui j'en ai tout j'en ai tout j'en ai tout j'en ai tout c'est pas grave j'en ai que Mais Isabella qui essaie de faire le protéteur Elle n'a jamais réussi Et Caïs arrête Mais ça arrête Pourquoi tu dis ça après Tu achètes à Victoria's Secret Oui Naïl aussi t'as acheté bébé Naïl t'as acheté Naïl m'a pris une glace Bon du coup j'ai craqué sur quelques pyjamas Vous savez ceux qui sont en satin T'inquiète Caïs j'ai dit au chauffeur de venir pour récupérer Ils sont trop beaux Vous savez que j'ai déjà une petite collection J'en ai déjà 3 Et là j'ai craqué sur des nouveaux modèles Juste ici de toute façon je vous les montrerai Ils sont juste trop trop beaux Du coup en attendant Eugénie et Mouna J'ai fait quelques emplettes à Victoria's Secret Franchement si vous êtes à Istanbul Celui là il est super grand Il est vraiment bien Les filles sont enfin arrivées Ca m'a trop fait plaisir de les retrouver De retrouver les enfants Et donc on a laissé les plus grands s'amuser au métier Donc je vous expliquerai après On a ensuite emmené les plus petits Du coup dans une aire de jeu Ce qui est trop bien à Istanbul C'est que c'est le paradis pour les enfants Clairement il y a tout pour eux Et les parents du coup peuvent les laisser Un certain nombre de temps Donc nous on les avait laissés 30 minutes Ou une heure je sais plus Et ensuite on s'est promené un petit peu dans le mall On a fait un petit peu du shopping On s'est retrouvé entre nous Et franchement ça fait trop du bien Mais bon ça passe vite On a ensuite dû aller récupérer les plus petits Et ensuite nous sommes allés récupérer les plus grands Du coup là les enfants ils sont en train de faire des bonbons Franchement le lieu il est ouf C'est Kidzania Donc il y a aussi à Dubaï Et en fait c'est plein de petits métiers Que les enfants ils peuvent faire en fait Donc ils peuvent faire à manger Ils peuvent faire là c'est quoi Je sais même pas c'est quoi Bref il y a tous les métiers du monde Il y a médecin, astronaute, sage-femme Il y a boulanger Il y a vraiment de tout de tout Et apparemment ils s'éclatent Donc voilà Mounia elle est au bout de sa vie Alors Eugénie n'en parlons même pas L'après L'après Mais sérieux vous les avez faits genre ? Il est là dans deux minutes Le tien ? Il va commencer là dans un mois Voilà Simon regarde tes enfants Voilà ce que tu ne veux jamais en fait Naïv tu t'assoies Du coup Maïssa Bella elle est partie avec eux Et moi j'ai récupéré les deux mecs là Les trois Bah non j'ai récupéré Liam et Eden Oui mais lui il est déjà avec moi Donc je ne l'ai pas récupéré Les filles je viens de rentrer Bon je me suis douchée Je vous explique que c'était grave une galère Franchement avec les enfants Ils nous ont rendu ouf Vraiment ils nous ont rendu ouf Donc je suis rentrée Il y avait Karen qui m'attendait avant Donc c'est mon ancienne nanny Toujours prendre le sur Franchement Karen elle est au top Et du coup Maïssa Bella elle est allée avec Mounia Et moi j'ai récupéré les deux garçons Donc là ils sont avec Kaïs Il y a Naïl aussi Donc bon ils sont en train de faire leur cabane Tout ça là Et là il y a Karen avec Naïl Et eux je les laisse faire ce qu'ils veulent Moi je me prépare Parce que du coup J'ai rendez-vous à 22h Il est 21h40 Donc il faut que je speed Je vais me maquiller en deux speed vraiment Et je vais me préparer Voilà Du coup j'ai fini mon make-up Comme je vous ai dit c'était super rapide J'ai mis quoi ? 10 minutes ? Attendez Ils rigolent ces deux là Vous vous moquez de moi ? Ouais C'est pas cool hein Donc voilà du coup je vais m'habiller Et mettre mon foulard Ça fait du bien d'être maquillée Oh my god Oh my god Oh my god Et les garçons ça fait bien mon make-up ? Oui Ça va Sérieux c'est pas beau ? En fait franchement ça fait la police Bah ça fait bien du coup C'est le but Donc ça fait bien Ouais Oh merci les garçons Du coup j'ai mis mon surband comme ça Franchement à chaque fois je teste Et j'aime trop Je trouve que ça fait trop bien là Allez je go ma biche J'aggrave en retard Il est 22h Du coup j'ai fini Je vais vous montrer ma petite robe Et tout J'ai fait super ça Mais franchement j'ai été trop rapide Bref J'y vais sinon Les filles elles vont Vous les garçons je vous laisse Moi j'y vais Alors je suis belle ou pas ? Ça fait bien hein ? Bon et vous faites pas de bêtises ok ? Oui Du coup voilà les filles Je vous montre mieux ma tenue Franchement j'aime trop la petite robe Je l'avais acheté ça Super longtemps Je suis grave à la bourre Donc je vous laisse Je vais vous rejoindre les filles Donc ça s'appelle Lottie Lounge En tout cas il y a de la musique à fond Les filles elles sont déjà là Depuis presque une heure J'ai trop le seum J'arrive la dernière J'ai enfin pu rejoindre les filles Au Lottie Roof Lounge Donc je vais vous mettre le nom De ce restaurant Donc il fait chicha Restaurant Donc vous pouvez manger Vous pouvez boire un café Boire un verre C'est vraiment très très sympa Il y a une super belle vue On s'est trop bien amusé Mais bon du coup J'ai pas trop filmé J'ai vraiment profité avec les filles Et c'était trop trop cool Les filles Il est 4h24 J'aime finir de faire les valises De tout ranger Comme ça demain on est tranquille On a rendez-vous à midi Mais il y a le petit déj à 10h Je sais que sinon après Ils vont avoir trop faim Donc réveil à 9h30 demain Je suis même pas fatiguée de ouf Mais je sais que je vais pas assumer le réveil demain Voilà voilà En tout cas on a passé Une trop bonne soirée Franchement ça m'a trop fait du bien Ça m'a trop trop fait du bien Ça faisait gravement trop J'étais pas sortie C'était trop cool Merci les filles Si vous voyez cette vidéo Top Ce qui se passe au loti Reste au loti Bref Je vous laisse Je vais aller me coucher Parce que demain Grosse journée On rentre demain soir Donc voilà voilà Allez Bye bye Bonne nuit Hello C'est parti pour le dernier jour à Istanbul Donc franchement Je sais pas pourquoi j'ai pris les garçons Clairement Ils m'ont rendu folle Je sais pas comment ils font Ceux qui ont que des garçons C'est vraiment C'est que de la bagarre Que des cris Oh my god Hey girls J'espère que vous allez bien Franchement j'ai bien dormi J'ai dormi quoi 5h on va dire Mais franchement Je me suis super bien rêvée Les garçons Ils ont pris leur petit d'agenda Et là du coup On se prépare Pour aller au brunch Bon du coup les filles Ça y est j'ai fini là On y va On va aller au Au raffle Les garçons Ils m'ont rendu folle Ceux là là Purée Et franchement Plus jamais Je prends les garçons La prochaine fois Moi je prends les filles Et je laisse les garçons Aux autres Allez Allez maintenant C'est Eden et Liam Et Kays Attendez Laissez le passer Merci Merci les garçons Allez-y 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 Ouais mon dieu Il est grand fou Du coup on va prendre Le petit déjeuner là Le petit déjeuner là Ça fait trop bien Bienvenue au brunch Giraffel Donc c'était une première Pour moi Et waouh Franchement je vous dis Tout le temps waouh Mais je vous jure Que tout ce que je vous partage C'est un truc de fou C'est même pas des collaborations Genre je vous fais découvrir Et j'ai découvert en même temps que vous Mais franchement Tout est frais Tout est bon Vous avez des sushis Du saumon Des desserts Des pâtes Ils cuisinent devant vous De la salade Ils cuisinent devant vous On vous fait des sandwiches maison Vous avez même une boulangerie Également Où vous pouvez acheter des desserts Bon moi j'avoue Je suis pas trop dessert Mais apparemment C'est super bon Vous avez un coin Pour les enfants Où ils peuvent faire Plein d'activités Comme de la peinture Du coloriage Ils peuvent faire Des découpages Etc Ils se sont vraiment éclatés Franchement Je vous conseille vraiment D'y aller au moins une fois Si vous êtes à Istanbul Faut vraiment que Que vous allez là-bas Ensuite nous on a Continué de manger On a profité C'est ouvert de midi A 15h Et autant vous dire Qu'on a vraiment profité Jusqu'au bout Vous êtes dégoûté De quoi ? Vous êtes dégoûté De quitter vos copains ? Moi Mais en plus Ils sont partis en cours Parce que moi Vous voulez aller Moi je voulais rester avec eux Tu voulais rester avec C'est ça ? Le problème c'est que moi Je voulais rester avec eux Mais j'ai aussi Pour vous de voir mon père Oh ça c'est gentil Moi j'ai envie de voir Tout le monde Toute ma famille Moi j'ai envie de voir Tout m'a venu Et voilà C'est parti Direction l'aéroport Les enfants Ils étaient vraiment KO Ils se sont endormis Dans la voiture Comment vous dire Qu'on a vraiment passé Un C'était vraiment Trop trop bien J'espère que la vidéo Elle vous aura plu Naïl à son réveil Je vous ai dit Que je vous montrais tout Donc je vous laisse Avec ces quelques pleurs Et je reviens de suite Avouez qu'il rend ouf Le petit Naïl Je vous ai vraiment Tout partagé Dans cette vidéo Il y a des moments Je me suis dit Non non Sassy Supprime ça Ils vont dire Que t'es méchante Que t'es trop dure Mais en fait non Je me suis dit Clairement c'est la real life Genre je sais pas Si toutes les mamans Sont comme ça ou pas Mais moi clairement Je suis comme ça Et je me dis que Je vais pas Je vais pas vous montrer Autre chose Alors que je suis vraiment comme ça Donc voilà J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu N'hésitez pas A liker A vous abonner Et à partager Si cette vidéo Vous a plu Gros bisous Et à bientôt Dans une prochaine vidéo Allez go Avancez avancez Allez Bye bye A bientôt Inchallah